Le rendez-vous sport des clubs gardois sur Radio RG30 avec Dorian du Total Sport, c'est ActuSport. Bonjour et bienvenue, c'est l'heure du programme sur Radio RG30. Il est 12h30 et c'est toujours votre programme qui vous est présenté ce vendredi 24 novembre, c'est le Black Friday. Ne n'hésitez pas à profiter pour aller acheter toutes vos affaires sportives et autres dans les différents magasins. Voilà, c'était un petit clin d'œil, on est le Black Friday et nous on vous offre en tout cas ce programme qui sera à vivre tout au long de ce week-end sur les différents terrains sportifs. Et on va commencer par le Nîmes Olympique et la réception d'Orléans, ce sera aujourd'hui à 19h30. Il faudra donc se caler pour aller au stade des Antonins pour vivre cette rencontre, cette nouvelle journée de championnat. L'Ussam se déplace à Saint-Raphaël à 20h ce samedi 25 novembre. Les Ussamistes qui sont en panne de victoire vont devoir essayer d'aller chercher les deux points importants pour la suite. Évidemment pour le classement et pour aussi se remettre et avoir à nouveau cet état d'esprit qui est calé nuit moins. En tout cas c'est que ce qu'on peut leur espérer. Et on va également parler parce que ce week-end il y aura aussi des rencontres, notamment pour la Nationale 2 de l'OAC en football. La réception de Toulon ce sera à 18h demain. Donc là aussi n'hésitez pas à aller à Pibaro voir cette rencontre du championnat de Nationale 2. Le championnat de Nationale 3 toujours en football. Déplacement pour les Boquerois du côté de Rousset 5 victoires. Demain ce sera à 18h également. Donc ce match où on espère les Boquerois qui en reviendront avec les 3 points. Évidemment pour la suite les Boquerois qui sont 6e au classement. Et donc on leur souhaite victoire à eux. Merci de nous avoir suivis pour ce programme. J'ai failli oublier. J'ai failli oublier parce que demain à 20h il faudra se caler sur Total Sport Média. Parce qu'il y aura rencontre entre Nîmes et Nîmes. Passez une excellente journée sur les antennes de Radio RG30. Sous-titrage Société Radio-Canada